Cette semaine, à la météo du marché, au marché public de Longueuil, on parle de la courgette avec André Blanche. André, bonjour. Bonjour, Christian. André, zucchini ou courgette? On parle du même légume. Zucchini étant tout simplement le nom italien, mais c'est la même chose. Les zucchinis qui ont besoin de soin pour avoir une belle production. Oui, bien c'est ça. Au niveau de la température, il faut éviter les extrêmes de température parce que la plure est extrêmement fragile au niveau du légume. Quand on a des périodes orageuses avec la pluie abondante ou des grands grands vents, ça l'abîme la plure. Jusqu'à date, on est vraiment privilégié. On a un bon équilibre. On se croise les doigts que la température soit au rendez-vous tout au long de la saison. On a deux couleurs ici, alors c'est quand même assez intéressant. Quelle est la distinction? C'est au niveau de la texture tout simplement. La courgette jaune, la plure est plus douce. La texture en bouche est différente, mais au niveau du goût, c'est exactement la même chose. Pour ceux qui surveillent leur ligne, on ne peut pas en manger en grande quantité. 95 % d'eau, aucun apport calorique. On peut sur le baisse du barbecue mettre une petite ligne d'huile d'olive. Ou on peut se servir avec un économe de le trancher en petites tranches très 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 minces, faire comme une courge spaghettis, et remplacer les pâtes dans nos recettes. Et encore là, ça a un bon avantage au niveau de l'apport calorique. Bon, c'est merveilleux. Puis on peut consommer les fleurs aussi. Exact. La fleur est comestible dans les marchés publics. Si on veut essayer d'expérimenter des choses différentes, ça décore bien les assiettes, la fleur de la courgette. Et on peut trouver d'autres bonnes recettes? Sur mangerquebec.com, le site pour des bonnes recettes de frais et légumes du Québec. Qu'est-ce qu'on mange la semaine prochaine? C'est notre légume de santé par excellence, le brocoli. On voit aussi. Je vous en remercie, André. À la semaine prochaine.